l'indicateur 26 du référentiel national qualité alors celui là c'est un gros morceau il porte exclusivement sur l'accueil sur l'accompagnement des personnes en situation de handicap et il va bien sûr concerner toutes les catégories que ce soit la formation le bilan de compétences la veille ou l'apprentissage on est sur une définition plutôt complète où on a la chose suivante le prestataire mobilise les expertises les outils les réseaux nécessaires pour accueillir accompagné formé ou orienté bien sûr les publics en situation de handicap et on a surtout un niveau attendu assez complet 1 c'est un des un des plus lourds je pense du référentiel et surtout il a été complété depuis fin 2023 et début 2024 avec les versions huit et neuf par par la dernière phrase alors je vais vous la lire également démontrer l'identification d'un réseau de partenaires d'experts d'acteurs du champ du handicap mobilisable par les personnels il ya déjà déjà deux points de conformité à bien évaluer et s'il y a eu accueil de personnes en situation de handicap et bien là il ya deux points à démontrer c'est préciser les modalités de recours à ce réseau et ça c'est la nouveauté les mesures spécifiques d'accompagnement ou d'orientation mise en oeuvre au final c'est pas que pour faire le parallèle avec ce qui se faisait avant un courant 2023 et puis après c'est pas que ben voilà c'est bon j'ai un j'ai une liste d'acteurs et de réseaux non c'est aussi et surtout quelles sont les mesures spécifiques d'accompagnement et d'orientation que je peux mettre en oeuvre le cas échéant avec la version 9 vous avez aussi un pavé plus complet par rapport à la sous traitance alors si l'auditeur choisit une prestation pour laquelle vous êtes intervenu en sous traitance dans le cadre de son échantillonnage dans ce cas là vous devrez démontrer soit que vous disposez vous même d'un réseau de partenaires d'experts d'acteurs du champ du handicap ou bien que c'est votre donneur d'ordre qui vous a communiqué sa liste de partenaires mobilisables pour orienter les psh et mettre en place des mesures spécifiques donc ça c'est une vraie nouveauté c'est quelque chose qui n'existait pas avant avant 2024 et donc finalement voilà c'est quelque chose qu'il faut bien prendre en compte pour les prochains audits surtout si vous réalisez de la sous traitance que ce soit d'ailleurs à 100% ou de façon de façon ponctuelle bien comprendre que pour les nouveaux entrants vous avez une petite une petite nuance c'est que ben finalement vous devrez démontrer que votre réseau est bien mis en place voilà et les les éventuelles mesures mises en oeuvre seront évaluées à l'audit de surveillance voilà pour finir également par rapport à la non conformité on est sur un indicateur dit critique c'est à dire que même un non respect partiel ou ponctuel entraînera une non conformité majeure c'est pour ça qu'il faut bien comprendre l'ensemble de ses exigences pour pour s'y atteler si je résume un petit peu tout ça dans la grille d'audit apollo on va avoir cinq grands points ok le premier donc est ce que le réseau est mis en place est ce que le réseau est mobilisable par le personnel alors ça c'est bien sûr si vous n'êtes pas enfin si vous voilà si vous avez des salariés ou des intervenants mais si vous êtes formateur indépendant vous ne serez pas évalué sur ce point là ensuite on évalue si des mesures spécifiques existent et se mis en oeuvre sauf si vous êtes nouvel entrant on évalue les modalités de recours au réseau comment elles sont précisés et on évalue si vous disposez bien d'un réseau de partenaires ou que votre donneur d'orne vous a donné la liste si vous êtes nouvel entrant là ça fait ça fait beaucoup ici là on a un deux trois quatre cinq points mais au final ils ne sont pas tous applicables en fonction de votre situation soit formateur indépendant soit sous traitant soit nouvel entrant donc auquel cas je vous invite à aller consulter vraiment la grille d'audit sur apollo sur l'application certif opaq pour bien comprendre les exigences de cet indicateur merci à vous je vous retrouve dans les prochaines vidéos pour terminer ce critère numéro 6 et je vous dis à très bientôt n'hésitez pas à vous abonner bien sur à notre chaîne à bientôt